... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Deltasso. Et ce soir, nous sommes sur le chantier Tourville en compagnie du président de l'association, Christian Cardin. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes en période hivernale, mais le chantier continue à tourner. Il y a du monde. Oui, bien sûr. On ne va pas s'arrêter uniquement parce que les journées sont moins longues, parce qu'il fait mauvais temps. On va adapter la voilure, c'est le cas de le dire. On va faire en sorte de pouvoir s'occuper de ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant la saison quand on est en pleine progression sur le jambard, quand on façonne les pièces, où là on préfère avoir de meilleures conditions climatiques. Mais il y a des réglages à faire et on va préparer la saison qui va vraiment démarrer sur le chantier à partir de fin mars, 1er avril. Et donc justement, à partir du printemps, tout va reprendre. Qu'est-ce qui est prévu pour le printemps ? Alors cette année, on a prévu une opération un peu spectaculaire au niveau de la construction du bateau. Et là, on va devoir mettre en place, au milieu du bateau, ce qu'on appelle la carlingue. Alors la carlingue est une espèce de grosse crémaillère, une énorme crémaillère, qui est faite de trois très très grosses pièces de chaîne, et qui vont venir verrouiller, bloquer toutes ces membrures, toutes ces structures, pour pouvoir progresser sur l'élévation du bateau. Parce que tout est énorme, les contraintes sont très fortes, et il faut passer par ce stade-là. Alors on a trouvé avec l'ONF un à deux très gros chaînes, qui font quasiment 1,50 m de diamètre, sur des longueurs d'au moins 13 m de long. – Mais récupérer tous ces bois, ça coûte cher, ça a un coût ? Vous en êtes où financièrement dans l'association ? – Il faut savoir que l'année 2014 a été pour nous un peu douloureuse, dans le sens où tous les dossiers de mécénat, de fondations qu'on a montés, soit auprès d'entreprises ou de demandes de subventions publiques, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. On vient de terminer notre projet Interreg et ressoussé des deux mers, qui nous a quand même apporté un cofinancement de 50% de 2010 à 2013. On est en train de préparer le prochain, et entre deux, la 2015, il faut qu'on tienne. – Oui, parce que si vous n'avez pas de financement, ou peu, le chantier ne pourra jamais évoluer en fait. – Exactement, c'est ça. On évolue en fonction de ce qu'on peut recueillir, parce que par définition c'est une association, une association loi 1901 à but non lucratif, donc toute l'énergie, tous les financements qu'on peut consacrer au bateau, il faut bien le trouver quelque part, même si l'accompagnement économique qui se fait autour, et Dieu merci, il y a la filiale commerciale Tourville Développement, qui permet par contre de continuer à aménager, à investir dans les infrastructures qui accompagnent le bateau, où là on est dans une économie de marché, dans une logique d'entreprise, et c'est ce que l'association n'a pas à faire, heureusement, parce que sinon elle ne pourrait pas faire les deux. Donc tout ce que nous aménageons ici, les visites, le bar, la restauration, nos soirées traditions du Nord, là on est en train de finir l'aménagement de la boutique, Tourville Développement, pour augmenter notre surface commerciale, parce qu'effectivement quand on reçoit des groupes, etc., il faut qu'ils puissent dépenser ici, et s'ils dépensent, ça nous permet de mieux investir. Tout ça est lié, parce que n'oublions pas que l'association Tourville, et la maison mère, qui détient 35% du capital de Tourville Développement, et tout ce qui est fait dans la logique économique ici, est fait pour servir ce projet d'intérêt général que représente la construction du Jean-Bart. Et à votre avis, il reste combien de temps avant que ce soit terminé ? Alors là c'est la question qu'on me pose toujours, alors moi je dis 12 à 15 ans, peut-être 10, peut-être 8, mon facteur limitant aujourd'hui, il est purement financier. Donc là je suis aussi en train d'essayer de créer un club d'entreprises mécènes, alors je ne sais pas si les entrepreneurs peuvent entendre cet appel à soutien, pour des entreprises qui pourraient s'engager justement pendant 4 ou 5 ans, le temps de ce nouvel intérêt, de dire voilà, moi pendant 4 ou 5 ans, Tourville devient un projet dans lequel je m'investis. Donc n'hésitez pas à soutenir l'association Tourville. Allez sur notre site internet, vous avez des images, il y a une webcam qui permet de regarder en direct, c'est très simple, c'est www.tourville.asso.fr, tourville.asso.fr, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci à tous ceux de l'avoir suivi, nous on se retrouve jeudi prochain, bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501